Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve pour le quintet de jeudi sur l'hippodrome de Chantilly. Avant de démarrer l'étude et la sélection du jour, je remets le tableau dorénavant des résultats de la veille. Alors comme vous pouvez le constater, c'est les résultats de lundi, ça fait quelques semaines qu'on me le demande. Je rappelle à certaines personnes qui ne savent pas que mes pronostics sont faits 48h, 72h avant la course, depuis la création de la chaîne. Ça évite tout plagiat, tout ce genre de trucs un peu bizarres sur les réseaux sociaux. Vous avez la case des abonnés, donc le quintet de lundi je passe au travers, ça arrive. Et la case des membres, vous voyez le retour des jeux simples fixes avec en dessous le course par course, couplet gagnant, couplet placé, 2 sur 4. Et les jeux simples, je prends en référence le premier cheval de la sélection que je donne aux courses par course. Je donne 3 chevaux, un cheval de base à jouer en priorité en simple et les deux autres en accompagnement, 2 sur 4 ou couplet ou base des 3 pour un multi. ou si la course est support de pic 5 avec des bons résultats vu la complexité de la réunion du Crois et la Roche. Quintet de jeudi qui nous rappelle des bons souvenirs. La base gagnante l'année dernière, Fès Phillyman qui s'impose à 40 contre 1. Cette année, la base gagnante ne sera pas à 40 contre 1, il y aura 10-12. Si elle gagne, elle fera plaisir aux joueurs de jeux simples. Les conditions, 600 mètres PSF, 16 partant, on lance tout de suite la sélection. Mon gagnant, le numéro 11, Tito Boy. Alors 5 sur 6 sur la PSF de Chantilly. Il a battu 2 fois et s'est transformé, qui a gagné le quintet de Saint-Cloud. C'est magnifique. Il a gagné facilement au bras pour moi la dernière fois, se retrouvant assez loin. Stéphane Pasquier a dû tout décaler et s'est imposé de peu mais sûrement. Cordes numéro 4, demi-euro qui est dessus. Pour un premier quintet, je pense qu'il peut s'imposer, surtout que j'ai comparé le chrono de sa course face au chrono du quintet de Le Nomade. C'est pratiquement le même, donc je me dis qu'il a le niveau. Ça peut coller. Deuxième base, le 5, Royaumont. C'est un rentrant de qualité. Dans les quintets plus, en 39 de valeur, il sera en 38,5. Pour une rentrée, c'est 6e, 4e, 2e, 2e, 8e. C'est pas mal. 3 sur 4 sur le parcours, dont 2 sur 2 dans les quintets plus. 2 sur 3 lorsqu'il fait une rentrée, donc il court bien sur la fraîcheur. Cordes numéro 3, sûrement le choix de Stéphane Pasquier. Maintenant, avec une rentrée, je le vois plus dans les 3. Premier outsider, là, c'est Bilabong 4. Lui, il a 3 sur 4 sur le parcours. 6e de cette course en 2021 en 42 de valeur. Il sera en 41,5 cette année. Il vient de tracer une magnifique ligne droite. Il est en forme. Michael Barzalona qui est en sel, à sa place dans le multi. Deuxième outsider, le 14, Total Knockout. Alors, lui, il a fait un hiver magnifique à Quinte-sur-Mer. 3 quintets, 3 fois à l'arrivée. Tout terrain, terrain collant, PSF, ce que vous voulez. 4 sur 4 sur le sable cantilien. Corde 1, Théo Bachelot, feu. En seconde partie de pronostic, le 4, le Nomade. Alors, deuxième pour ses débuts dans les quintets plus, en faisant une bonne ligne droite. 3 sur 3 sur le sable cantilien. Il a eu un parcours en or, troisième ligne côté corde. Il n'a fait que 300 mètres de course. Maintenant, dans un lot un petit peu mieux composé, au papier pour moi. Je le vois plus dans le quintet que pour la victoire. En 6e place, le numéro 16, Snowball Jackson. Alors, sa rentrée était magnifique. Ensuite, il a eu sûrement le contre-coup avec un parcours en or que 7e. Maintenant, c'est un cheval qui va être pour la première fois sur le mile en France. Comme c'est un cheval qui a fait jeu égal avec un certain Torpen qui avait gagné tiercé. Je pense qu'il a le niveau corde numéro 14. Bon finisseur pour être 4, 5e. Pourquoi pas. En 7e position, le 7, Bassivert. Ça va être une découverte. Premier quintet plus. 2 sur 2 sur la PSF de Pau sur le mile. C'est un cheval qui a battu nord-est, lauréate quintet. Bon, il avait 11 livres de moins. 1 livre est égal à 500 grammes. Donc, ça fait 5,5 kilos de moins. Mais comme il a battu un cheval très performant dans les quintets, je me dis que ça peut créer la surprise. Et je termine avec le numéro 10, Quartia. Alors, dans les quintets, cet hiver, à Cannes-sur-Mer, c'est 5e, 6e, 6e. Il n'y a pas une grande marge de manœuvre, mais l'ajoutement est en forme. C'est la seule femelle du lot, donc elle peut venir traverser les jeux. 2 sur 2 sur la PSF de Chantilly. Pour être 5e à l'issue d'un mot parcours. Pourquoi pas. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Si vous avez des questions pour être membre, n'hésitez pas. Si les membres ont besoin de réponses, je suis là pour eux. Passez une excellente semaine encore. Merci à tous. Ciao.